Quand il est adulte, il pèse de 80 à 120 grammes, son corps mesure 15 centimètres, plus la queue de 10 à 12 centimètres. Il a 4 doigts au membre avant et 5 doigts au membre arrière. Il s'agit du tamia rayé. Ce petit mammifère rongeur est essentiellement présent en Amérique du Nord. Mais des chercheurs de l'Institut pluridisciplinaire ubercurien de Strasbourg ont décidé de s'intéresser à lui et à ses télomères, les structures protectrices de l'ADN. Cette étude qu'on a publiée sur les tamias et leurs télomères est partie intégrante d'un suivi à long terme d'une population de tamia rayé qui se trouve dans le sud du Québec, au Mont-Sauton, et qui est suivie par des chercheurs de trois universités au Québec depuis 2005. Ce suivi à long terme permet de récolter de nombreuses informations et donc implique à chaque fois des manipulations et des suivis qui sont non-invasifs parce que ça nous permet de suivre pendant 17 ans une même population et des individus. On a un peu capitalisé sur ce suivi à long terme et on a récupéré comme les individus sont capturés régulièrement au cours de la saison, donc entre mai et octobre, il y a des petits échantillons de tissus qui sont pris, donc des fois un petit poinçon d'oreille ou des poils qui sont arrachés. Ça nous permet d'extraire l'ADN des individus et sur cet ADN qui est extrait, on fait à la fois ce qu'on appelle du génotypage, donc là on va pouvoir regarder les liens de parenté entre les individus, mais également on a pu utiliser une partie de ces tissus collectés pour faire de l'extraction d'ADN et cette fois-ci spécifiquement pour des mesures de télomères. Moi je m'intéresse à la diversité des taux de vieillissement des animaux, à la fois entre espèces et au sein d'une même espèce. Tout le monde peut comprendre que tous les individus ne vieillissent pas à la même vitesse. Ces différences de trajectoire de vie et de longévité entre les individus, elles sont dues à certains mécanismes. Et ici on se cherche à savoir à la fois quels sont les déterminants environnementaux qui vont faire que certains individus vivent plus longtemps que d'autres, et à travers quels mécanismes ça peut arriver, quels sont les mécanismes qui traduisent ces effets environnementaux. Chez la plupart des espèces, les télomères raccourcissent avec l'âge, mais chez les tamias rayés, ils s'allongent au cours de leur vie. De longs télomères sont associés à un risque accru de développer des cancers. Chez ce petit rongeur, les télomères longs en début de vie pourraient conduire les tamias à adopter une stratégie, vivre vite et se reproduire tôt. L'objectif principal était d'essayer de voir comment se comportait la dynamique des télomères des tamias, qui sont des petits rongeurs sauvages, parce qu'on a peu d'informations sur les petits mammifères sauvages, on a les grands mammifères ou les petits mammifères de laboratoire. Et donc là, on a essayé d'avoir justement de combler un petit peu un gap dans la littérature, c'est-à-dire cette étude des petits mammifères sauvages, et de voir l'intégration qu'il pouvait y avoir entre environnement de naissance et environnement de croissance, et longueur et dynamique des télomères. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'était de voir si les tamias utilisaient plutôt une stratégie de maximiser la longévité en fonction de leur longueur de télomère, ou de se protéger contre les risques de cancer en fonction de la longueur de leur télomère initialement. L'étude sur les tamias, elle a mis le doigt sur cette différence entre individus, qui se fait dès le début de vie, et qui va déterminer combien de temps on va vivre, comment est-ce qu'on va organiser notre production au cours du temps, et en termes de mécanismes, comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre entre des mécanismes qui nous protègent du cancer et d'autres qui vont assurer une longue durée de vie, mais qui ne vont pas faire les deux en même temps. Que ça ouvre en termes de possibilités, c'est d'essayer d'aller mieux comprendre ces inégalités, on va dire, dans la durée de vie, ces inégalités dans le risque de développer potentiellement des maladies, et également quelle est l'importance de l'environnement. Un partenariat durable tente à s'établir entre les équipes strasbourgeoises et québécoises autour des tamias rayées et leurs spécificités. D'autres études vont se concentrer sur d'autres marqueurs associés à la sénescence et au risque de cancer, notamment des mesures de l'activité de la télomérase, une enzyme qui pourrait être impliquée dans l'élongation observée des télomères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !